Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise fiscale. Comme son nom l'indique, la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise fiscale est une méthode de travail pour présenter le calcul du revenu d'entreprise fiscale. Cette méthode de travail consiste à utiliser le bénéfice comptable comme point de départ sur lequel certains ajustements sont apportés afin de trouver en finalité un revenu d'entreprise fiscale. Dans la loi de l'impôt, le législateur dicte le calcul du revenu un peu à l'instar d'un état des résultats. C'est-à-dire que certains articles de loi prévoient des éléments à inclure au revenu d'entreprise alors que d'autres articles de loi prévoient des éléments déductibles du revenu d'entreprise. En pratique, la méthode de travail utilisée pour arriver à déterminer le revenu d'entreprise fiscale est la conciliation. Il s'agit uniquement d'une méthode pour présenter le calcul du revenu d'entreprise. Cependant, cette méthode est utilisée obligatoirement par les entreprises ainsi que par l'Agence du revenu du Canada. Et la raison en est fort simple. Cette méthode est très efficiente. L'idée derrière cette méthode est de débuter l'exercice du calcul du revenu d'entreprise fiscale en partant comme point de départ avec le bénéfice comptable. Dit autrement, avant même d'effectuer le calcul du revenu d'entreprise fiscale, la comptabilisation des revenus et dépenses a déjà été faite lors de l'établissement des états financiers. Plus précisément, lors de l'établissement de l'état des résultats. Les termes utilisés par les comptables sont un peu différents. Des revenus en comptabilité sont appelés des produits, des dépenses en comptabilité sont appelés des charges, mais l'esprit demeure le même. On compare les produits avec les charges et on obtient ainsi un bénéfice comptable, qui représente ni plus ni moins que le profit réalisé par l'entreprise dans l'exercice. Aussi, il est important de dire que la construction du bénéfice comptable est en très grande partie similaire aux règles fiscales à respecter pour construire le revenu d'entreprise fiscale. Entre autres, les deux reposent sur l'établissement de la comptabilité d'engagement. Essentiellement, la très grande majorité des produits constatés par les comptables sont aussi des éléments à inclure en vertu de la loi de l'impôt. Et la très grande majorité des charges passées dans l'état des résultats par les comptables sont aussi des dépenses déductibles en vertu de la loi de l'impôt. Conséquemment, vous voyez l'efficience de cette méthode, qui consiste à partir avec un point de départ qui, en très grande partie, respecte déjà des règles similaires à celles prévues dans la loi de l'impôt. La méthode de la conciliation focus essentiellement sur les différences. Comme vous le voyez présentement à l'écran, le point de départ d'une conciliation est de partir du bénéfice comptable obtenu à l'état des résultats et de simplement s'attarder sur les différences de traitement. Donc, pour quelques transactions bien précises, le traitement appliqué dans l'état des résultats comptables sera différent du traitement à appliquer dans la loi de l'impôt. Donc, seulement pour ces éléments de divergence, nous allons faire un ajustement dans la conciliation, soit en plus, soit en moins, pour ainsi arriver avec un point d'arrivée au revenu d'entreprise qui est conforme à la loi de l'impôt. Donc, plus précisément, il y a quatre grandes familles d'ajustements qui peuvent être effectués dans une conciliation. Vous les voyez à l'écran. Tout d'abord, dans la conciliation, il faut faire un ajustement en plus en venant rajouter certains produits non constatés au bénéfice comptable et qui sont à inclure au revenu d'entreprise fiscale. Donc, si certains revenus ont été jugés comme étant à ne pas inclure dans le bénéfice comptable, en vertu des règles comptables, c'est donc dire que le point de départ ne comprend pas ces revenus bien précis. Si ces revenus en question doivent être inclus dans le revenu d'entreprise fiscale, c'est donc dire que ces revenus doivent apparaître dans le point d'arrivée. Conséquemment, pour y arriver, il faut apporter un ajustement en plus. Le deuxième type d'ajustement possible est d'ajouter dans la conciliation les charges constatées au bénéfice comptable et qui sont non déductibles au revenu d'entreprise fiscale. Donc, par exemple, si certaines charges ont été constatées au bénéfice comptable, c'est donc dire que le bénéfice comptable a été abaissé d'un montant équivalent de ces charges. Si, dans la loi de l'impôt, ces mêmes dépenses sont considérées comme un temps non déductible, c'est donc dire que nous ne souhaitons pas que notre point d'arrivée, le revenu d'entreprise fiscale, soit abaissé de ces dépenses-là. Conséquemment, le point de départ a été abaissé de façon trop importante. Il faut conséquemment apporter un ajustement en plus afin d'augmenter le revenu d'entreprise fiscale d'un montant équivalent. Le troisième type d'ajustement possible est de venir retrancher dans la conciliation des produits qui ont été constatés au bénéfice comptable et qui sont non imposables au revenu d'entreprise fiscale. Donc, s'il fallait que certains revenus aient été inclus dans le bénéfice comptable, conséquemment augmentent le bénéfice comptable. Et s'il fallait que ces mêmes revenus soient jugés non imposables envers la loi de l'impôt, c'est donc dire que nous souhaitons que le point d'arrivée ne comprenne pas ces revenus-là. Conséquemment, le point de départ est trop élevé. Il faut venir l'abaisser d'un montant équivalent à ce revenu non imposable. Finalement, le dernier type d'ajustement possible est de venir enlever dans la conciliation des charges non constatées au bénéfice comptable et qui sont déductibles du revenu d'entreprise fiscale. Donc, s'il fallait qu'en vertu des règles comptables, certaines charges n'aient pas été passées ainsi, conséquemment le point de départ n'a pas été abaissé d'un montant équivalent à ces charges, mais qu'en fiscalité, ces mêmes dépenses sont jugées déductibles. Conséquemment, ces mêmes dépenses devraient abaisser le revenu d'entreprise fiscale. Conséquemment, notre point de départ, encore une fois, est trop élevé puisqu'il ne reflète pas la prise en compte de ces charges. Il faut donc l'abaisser dans la conciliation d'un montant équivalent. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la conciliation du bénéfice comptable en revenu d'entreprise fiscale. Vous voyez à gauche un état des résultats comptable établi selon les règles comptables en vigueur pour une entreprise fictive appelée Rio-Sud Incorporé. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé, soit l'état des résultats comptables. Vous remarquez la présence de certaines bulles fournissant de l'information supplémentaire sur le contenu de certains postes. C'est une information qui, normalement, peut être obtenue en discutant avec les dirigeants d'entreprise ou avec les comptables qui ont fabriqué l'état des résultats. Vous remarquez à droite la solution de cet exemple, donc la construction du revenu d'entreprise fiscale en utilisant la méthode de la conciliation. J'attire votre attention que dans cette solution, peu importe dans quel ordre sont présentés les différents ajustements dans la conciliation, l'important c'est qu'ils soient tous présents. Finalement, avant de commencer l'exemple, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut procéder pour réaliser une telle conciliation. Essentiellement, l'idée est de prendre chacun des postes de l'état des résultats comptables et se poser pour chacun des postes la même question. À savoir, est-ce que le traitement qui a été appliqué pour ce poste par les comptables est le même que le traitement qui doit être appliqué en vertu de la loi de l'impôt au niveau du calcul du revenu d'entreprise fiscal? L'efficience de cette méthode fait en sorte que pour la très grande majorité des postes, la réponse sera oui. Cependant, pour certains postes, le traitement appliqué par les comptables est différent du traitement qui doit être appliqué en vertu de la loi de l'impôt pour le calcul du revenu d'entreprise. Et uniquement dans ces cas, il y aura un ajustement à faire dans la conciliation. Pour les besoins de l'exemple, je vais dicter quelles sont les règles fiscales en vigueur dans la loi de l'impôt quant à l'établissement du revenu d'entreprise fiscale. Car à ce stade-ci de votre étude, vous ne connaissez pas toutes les règles fiscales en vigueur comprises dans le sujet 1 du volume. C'est donc dire qu'actuellement, vous n'êtes pas en mesure de compléter par vous-même cette conciliation. Je dois vous aider en vous dictant les règles fiscales en vigueur. Vous comprenez que, rendu à la fin de l'étude du sujet 1, vous serez en mesure de faire cet exercice par vous-même. Donc, actuellement dans l'exercice, le seul objectif pour vous est de prendre la bonne décision au niveau de la conciliation. À savoir, pour chacun des postes, est-ce que vous faites un ajustement en plus, un ajustement en moins ou aucun ajustement. Donc, tout d'abord, le chiffre d'affaires d'environ 1,1 million constaté par les comptables. Je vous confirme qu'en fiscalité, ce même 1,1 million sont des éléments à inclure au revenu d'entreprise fiscale. Conséquemment, aucun ajustement n'est requis dans la conciliation, puisque le chiffre d'affaires en comptabilité est similaire à celui qui doit être utilisé en fiscalité. Donc, dit autrement, le point de départ de la conciliation comprend les mêmes revenus qui doivent être compris dans le point d'arrivée. Il en est de même pour le coût des marchandises vendues. Conséquemment, aucun ajustement n'est requis non plus pour ce poste. Au niveau des frais d'exploitation, pour les premiers postes de charge, les salaires et bénéfices marginaux, le loyer et la publicité, je vous confirme que les montants passés en charge par les comptables sont identiques aux montants qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Conséquemment, aucun ajustement n'est requis dans la conciliation. Le poste suivant consiste à l'achat d'une automobile pour un peu plus de 65 000 $. Donc, les comptables ont passé le plein montant d'achat de l'automobile en charge. En fiscalité, ce montant-là n'est pas entièrement déductible. Il doit plutôt être capitalisé et c'est une fraction de ce coût qui est passé en déduction à chaque année via la déduction pour amortissement. Conséquemment, le bénéfice net comptable de 59 141 a été abaissé d'un montant très important. Et le revenu d'entreprise fiscale ne doit pas être abaissé d'un montant de 65 000 $. Conséquemment, dans la conciliation, il faut venir rehausser avec un ajustement de plus 65 421. Dans un deuxième temps, une déduction pour amortissement sera admise comme élément déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Nous allons voir cette déduction pour amortissement tout à l'heure. Le poste frais de voyage et de représentation à l'état des résultats comptables comprend, entre autres choses, 2000 $ qui a été passé en charge pour une cotisation à un club de golf ainsi qu'un montant de 450 $ pour des repas avec des clients. Dans le calcul du revenu d'entreprise fiscale, les dépenses de golf sont jugées comme étant non déductibles alors que les dépenses de repas encourus au restaurant sont déductibles seulement à 50 %. Conséquemment, vous remarquez que le bénéfice comptable a été abaissé d'un montant plus important que ce qui aurait dû être appliqué en déduction dans le calcul du revenu d'entreprise fiscale. Conséquemment, dans la conciliation, d'une part, il faut venir ajouter un montant de 2000 $ pour reconnaître la non-déductibilité de la dépense de golf. Et il faut aussi venir apporter un ajustement de plus de 225 $, soit 50 % des frais de repas de 450 $ pour venir reconnaître la non-déductibilité de la moitié de la charge pour frais de repas. Les dons de bienfaisance. Donc, l'entreprise a fait des dons à un organisme de bienfaisance et ce montant est dépassé en charge. En fiscalité, ce montant donnera droit à un allègement fiscal aussi, mais ça ne sera pas dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est à un autre endroit dans la déclaration de revenu, plus précisément un crédit d'impôt ou une déduction dans le calcul du revenu imposable. Mais bref, ce n'est pas dans la construction du revenu d'entreprise que la déduction pour dons est déductible. Conséquemment, le bénéfice comptable a été abaissé d'un montant de 3 335 $. Il faut donc venir faire un ajoutement en plus pour reconnaître la non-déductibilité de ce montant dans le calcul du revenu d'entreprise fiscal. Le poste perte sur disposition de placement. On nous indique qu'il s'agit finalement de la vente d'un placement. Donc, la société Rio-Sud a incorporé des thénètes des placements et dans l'année, elle a vendu des placements pour environ 5 600 $. Ces placements-là avaient coûté à l'époque environ 9 800 $. Donc, la perte subie sur cette vente de placement de 4 210 $ a été passée en charge dans l'état des résultats comptables. En fiscalité, le fait de vendre un placement est plutôt une transaction de nature capitale. Comme nous l'avons vu dans une capsule vidéo précédente, il y a une distinction en fiscalité entre la nature de revenu qui a du revenu d'entreprise et la nature des transactions qui génèrent plutôt des gains et des pertes en capital. Et pour une entreprise qui fait de la vente au détail et qui, par le fait même, vend un placement, cette transaction est de nature capitale plutôt que de nature à affecter le revenu d'entreprise. Conséquemment, le bénéfice net de 59 000 $ a été abaissé d'un montant de 4 210 $ alors que le revenu d'entreprise fiscale ne doit pas être abaissé de ce montant. Il faut donc apporter un ajustement en plus dans la conciliation. Aussi, dans l'état des résultats, on constate une charge qui est une provision pour baisse de valeur d'un placement d'un montant de 2 500 $. Il s'agit dans le fond d'un estimé d'une perte de valeur sur un placement détenu par la société. Donc, le placement est toujours détenu, il n'a pas été vendu, celui-là. Mais les comptables ont jugé que ce placement avait perdu de la valeur et qu'en vertu de certains critères, cette perte de valeur devait être constatée en charge cette année. En fiscalité, cet élément est non déductible. Il n'est pas possible de déduire d'une perte de valeur estimée à l'avance de cette façon. Conséquemment, le bénéfice net a été abaissé d'un montant de 2 500 $, alors que le revenu d'entreprise fiscale ne doit pas être abaissé d'un montant de 2 500 $. C'est donc dire qu'il faut rehausser dans la conciliation avec un ajout de plus de 2 500 $. Dans l'état des résultats, nous remarquons un poste qui s'appelle « dépenses diverses » pour un montant de 365 $. Nous apprenons qu'il s'agit dans le fond d'une dépense pour faire déneiger la cour à la maison personnelle de l'actionnaire. Donc, les comptables ont, pour une raison quelconque, laissé en charge cette dépense. En fiscalité, bien sûr que c'est non déductible dans un calcul de revenu d'entreprise fiscale, une dépense qui est encourue pour les bienfaits personnels de l'actionnaire. Donc, on comprend que d'aucune façon, ce montant de 3 65 $ a été encouru dans le cadre des activités de Rio-Sud, mais bien pour des raisons personnelles à l'actionnaire. Conséquemment, le montant de 3 65 $ est non déductible en fiscalité et doit être ajouté dans la conciliation. Dans l'état des résultats comptables aussi, une charge pour amortissement d'un montant de 6 563 $ a été constatée. Je vous rappelle que lorsqu'une entreprise acquiert des immobilisations importantes qui vont servir sur plusieurs exercices, il ne faut pas passer le coût de ces immobilisations entièrement dans l'année où elles sont achetées. Il faut plutôt les mettre au bilan et prendre une partie du coût en charge à chacun des exercices. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. En fiscalité, il existe exactement le même principe. Les règles s'appliquent de la même façon, à la différence que les taux d'amortissement et les méthodes d'amortissement seront différentes. Donc, la notion d'amortissement existe, mais souvent le calcul de l'amortissement lui-même va être différent en fiscalité qu'en comptabilité. On voit dans la bulle d'informations que si on applique les règles fiscales, le montant d'amortissement est plutôt de 7 840 $ en utilisant les règles fiscales en vigueur. Conséquemment, dans la conciliation, nous allons faire deux ajustements. Donc, d'une part, apporter un ajustement en plus pour refuser la charge de 6 563 $. Et dans un deuxième temps, venir retrancher dans la conciliation un montant de 7 840 $ qui, lui, doit abaisser le revenu d'entreprise fiscale. Finalement, le dernier poste à l'état de résultat est un montant de 130 $ qui a été payé au gouvernement dû à des impôts payés en retard. Donc, les comptables ont passé ce montant en charge et ont abaissé le bénéfice comptable d'autant. En fiscalité, ce montant est non déductible. Donc, la loi de l'impôt n'accepte pas la déduction des intérêts et pénalités payés pour des impôts en retard ou des remises de taxes ou DAS remises en retard. L'idée pour le gouvernement est de ne pas amoindrir l'effet de ses intérêts et pénalités. Donc, si le gouvernement charge ses montants à un contribuable pour des fautes commises, il ne souhaite pas que le montant de la pénalité soit abaissé par le fait que ce dernier puisse réduire ses impôts d'un montant correspondant. Sous les frais d'exploitation, on retrouve une autre section dans l'état des résultats comptables qui sont des revenus de placement essentiellement. Donc, on a vu tout à l'heure que la compagnie Rio Sud détenait des placements. Donc, ces placements ont généré des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes et on y retrouve aussi un gain sur la vente d'un mobilier qui a été utilisé dans le cadre de l'entreprise et qui a été vendu cette année. Au niveau des revenus d'intérêt et de dividendes, en fiscalité, ces montants sont aussi imposables. Cependant, ils ne font pas partie du revenu d'entreprise. Il s'agit plutôt de revenu de bien. Encore une fois, je vous rappelle, dans une capsule vidéo antérieure, nous avons vu la différence entre du revenu d'entreprise et du revenu de bien. Ce n'est pas la même nature. Il faut distinguer ces deux natures de revenus au sens fiscal. Donc, les intérêts et dividendes ne doivent pas être assimilés au revenu d'entreprise. Dit autrement, l'exercice de la conciliation cherche à trouver comme point d'arrivée à du revenu d'entreprise uniquement. Donc, le point d'arrivée de la conciliation, c'est un montant qui est épuré et qui ne comprend uniquement que du revenu d'entreprise. Donc, il ne faut pas y joindre aussi des revenus de bien. Donc, les revenus d'intérêt et de dividendes, nous allons les enlever dans la conciliation pour qu'ils ne se reflètent pas dans le revenu d'entreprise fiscal. Mais dans un deuxième temps, nous allons les déclarer comme étant du revenu de bien. Dans quelques instants, vous allez voir au sommaire que ces montants-là apparaissent après le calcul du revenu d'entreprise fiscal, dans le calcul du revenu de bien. Au niveau du gain sur vente de mobilier, la réflexion est similaire à celle que nous avons fait tout à l'heure lorsque nous avons constaté la vente d'actions boursières. Donc, vente du mobilier qui a été utilisé comme immobilisation dans l'entreprise génère plutôt un gain en capital. Donc, ce montant ne sera pas assimilé au revenu d'entreprise, mais sera plutôt traité comme du gain en capital. Donc, dans la conciliation, il faut venir enlever le montant de 5100 $. Finalement, la dernière charge que nous observons à l'état des résultats comptables est la provision pour impôts sur le revenu. Donc, les comptables ont l'obligation d'estimer la charge d'impôt de l'année et de la passer en charge sur une base d'estimation. Donc, dans ce cas-ci, c'est une charge de 16 654. En fiscalité, comme on est justement en train d'établir la déclaration de revenu, cette charge n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Conséquemment, il faut venir faire un ajustement en plus dans la conciliation. Donc, en conclusion, vous voyez à droite tous les ajustements qui ont été apportés en plus et en moins dans la conciliation. Et en finalité, ces ajustements ont transformé un bénéfice net comptable qui était à l'origine d'un montant de 59 141 $ en un revenu d'entreprise fiscale qui respecte en tout point les règles prévues dans la loi de l'impôt d'un montant de 144 109 $. Une fois le revenu d'entreprise établi à l'aide de la méthode de la conciliation, nous pouvons aussi établir les autres sources de revenus. Donc, cette société déclarerait dans l'année un revenu de bien de 3495, constitué essentiellement des revenus d'intérêt et des revenus dividendes que nous avons vus tout à l'heure dans l'état des résultats. Comme troisième source de revenus, il faut établir les gains en capital imposables moins les pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. Donc, dans l'état des résultats, nous avons vu passer deux transactions de nature capitale. Tout d'abord, la vente à profit d'un mobilier antique pour lequel il y a un gain en capital de 4 495 $ qui doit être fractionné par 50 % pour un montant de gains en capital imposables de 2248 $. Et dans un deuxième temps, à l'état des résultats comptables, nous avons vu passer la vente d'actions boursières qui a généré une perte, précisément une perte en capital de 4210 $ qui doit aussi être fractionnée par 50 % pour donner une perte en capital déductible de 255 $. Donc, les gains en capital imposables qui excèdent les pertes en capital déductibles totalisent un montant de 143 $. Donc, de façon imagée, on peut voir ici la déclaration de revenus de la société. Vous comprenez que j'ai interprété que la forme juridique de cette entreprise était une société puisque le nom de l'entreprise est Rio Sud Inc. Donc, l'expression « inc » nous signifie qu'il s'agit d'une incorporation. Pour la ligne d'imposition, terminée le 31 décembre 2000X, sur la ligne revenu d'entreprise, la société va déclarer un montant de 144 109 $ obtenu avec l'exercice de la conciliation. Sur la ligne revenu de biens, on va déclarer un montant de 3495 $. Et sur la ligne gains en capital imposables qui excèdent les pertes en capital déductibles, c'est un montant de 143 $ qui va être déclaré.